Bonjour à tous, je suis Kofi Cypher et je suis toujours accro aux jeux de combat spatiaux. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jeu indépendant au cours des développements Wings of Saint Nazaire. Ça fait un petit peu de temps que je regarde le projet du coin de l'oeil et le 4 mai m'a aidé à passer le pas, télécharger le jeu et y jouer. Pourquoi le 4 mai ? Parce que suite à l'opération commerciale May the 4th pour célébrer la franchise Star Wars, j'ai vu une série de jeux qui a percé ma jeunesse ressortir sur la plateforme de distribution Steam. C'est la série des X-Wings qui s'opposait au Wing Commander de Chris Roberts pendant les années 90. J'ai voulu pendant un moment acheter la série, vu que j'avais une opération, pour vous présenter un peu de ce qui m'a fait basculer dans les space sim quand j'étais marmot quoi. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis abstenu 10€ par opus pour des jeux qui ont entre 17 et 22 ans. Je trouve que c'est de l'arnaque quoi, sérieusement Disney, vous avez besoin de remplir les caisses. Le jeu ils l'ont vendu, survendu, ils ont vendu des boîtes, des boîtes en promo. Là ils le vendent toujours 10 balles quoi. Au final je les ai pas achetés et je me suis dit qu'il y avait forcément meilleur rapport qualité prix dans les space sim à l'ancienne. Parce que même EA avait offert à Wings Commander, enfin avait offert Wings Commander 3 à l'occasion de l'anniversaire du jeu quoi. EA, enfin non sérieux Steam vous faites moins bien qu'Yay quoi. Enfin bon, c'est pas grave, du coup j'ai eu envie de jouer, enfin ça m'a redonné envie de jouer à un space sim à l'ancienne quoi. Et c'est là où Wings of St. Nazaire est arrivé sans se presser avec son cheval et son grand chapeau. Alors de quoi s'agit-il ? Comme vous pouvez le voir sur les images de fond, il s'agit d'un space sim réalisé avec les techniques des années 90. Le jeu se déroule dans un espace 3D mais l'affiche en utilisant des sprites, donc des images 2D, habilement animées en fait. Il y a un set d'images, on a des images des vaisseaux décalés à 90 degrés, c'est pour ça que vous voyez, il tourne un peu par saccades en fait, parce que c'est différentes images 2D qu'on anime en fait pour donner l'impression de profondeur et de mouvement. Les gros vaisseaux que vous pouvez voir, là qu'on voit au fond exactement maintenant, sont eux en 3D, donc c'est pas des sprites, parce que ça serait beaucoup plus complexe. Et puis voilà quoi, donc c'est un space sim. Le jeu est nommé d'après la ville française de Saint-Nazaire, Cocorico et son champ de bataille de la seconde guerre mondiale, donc beaucoup plus triste malheureusement. Dans l'univers du jeu, c'est aussi le principal vaisseau capital de l'humanité, le Saint-Nazaire, sur lequel on a pris du service, qui a été nommé suite à une précédente bataille, comme on le fait aujourd'hui avec les bateaux. Le jeu tourne sur l'Unity 3D et est développé par 3 jeunes créateurs de jeux vidéo, l'équipe est culturelle, l'artiste visuel est américain, le musicien canadien et le programmeur allemand. L'avantage d'utiliser le moteur Unity réside dans l'aspect multiplateforme de celui-ci et la facilité du flux de travail qui permet de travailler comme ça, enfin c'est l'avantage des moteurs modernes d'ailleurs. Le CryEngine est sûrement Frostbite que je connais moins, enfin que je connais moins, je connais pas les outils qu'ils ont pour, mais ça doit marcher aussi pareil, ça doit faciliter le travail entre personnes distantes. Ah oui, important, les développeurs pensent pouvoir sortir le jeu gratuitement à la fin des travaux et devraient être disponibles sur Windows, Mac OS X et Linux. Le jeu est beau, les sprites ont grande qualité comme vous pouvez le voir et la direction graphique est originale. Les explosions sont superbes, moi les explosions m'ont vraiment bluffé, j'ai eu un petit waouh à la première. Et les vaisseaux capitaux qui sont eux rendus en 3D ne choquent pas à côté des vaisseaux plus petits qui sont en 2D, on peut aller vraiment prêt, enfin comme vous voyez là, ça tombe bien. On peut aller vraiment prêt sans que ça fasse vraiment très différent quoi, ça passe plutôt bien le mélange des deux techniques. Le jeu supporte manette, joystick et clavier-souris, je joue là au clavier-souris parce que j'ai un petit problème sur un axe de mes pédales et donc je galère à régler dans ce jeu précisément. J'ai un axe qui n'est pas centré sur mes pédales qui ne réussit plus à se recentrer, il va falloir que je dessous de 2-3 trucs dedans. Et donc du coup, je n'arrive plus à régler mes pédales dans certains jeux et celui-ci en fait partie, enfin à régler dans mon joystick tout court. En fait, à chaque fois que je veux rentrer un input sur un axe, donc que je veux régler par exemple l'axe du joystick, il prend en compte l'axe du frein gauche qui reste enfoncé et je me fais avoir. Donc c'est clavier-souris, ça se joue bien, c'est assez facile à prendre en main, il n'y a pas beaucoup de touches, il y a deux touches pour le radar, une touche pour le booster que je n'utilise pas parce que je me trompe de touche, j'ai mis un peu longtemps à m'en rendre compte. Et ouais, il touche le mouvement, il y a les deux clics pour tirer, missiles et canons. Les canons et missiles sont d'ailleurs limités, ce qui permet de rester sortis assez longtemps. Côté contenu, le jeu consiste pour l'instant, car il est toujours en développement, d'une unique mission peu scriptée où des vagues d'ennemis agressent indéfiniment votre squadron. En revanche, vous pourrez faire cette mission avec trois vaisseaux différents pour l'instant, le F-207 Boomslang, un petit chasseur très maniable mais peu armé, le A-21 Copperhead, qui a l'air d'être le X-Wing de la franchise et qu'on voit sur la vidéo d'introduction, et le AF-33 Cobra, un bombardier utile contre les vaisseaux capitaux, donc inutile pour l'instant parce que les vaisseaux capitaux ne sont pas attaquables. Et ils sont prévus au moins deux autres vaisseaux, un chasseur technologiquement évolué et un deuxième bombardier. La dynamique de vol est simple et réminiscente des Wing Commander X-Wing. Comme je disais avant, il n'y a que quatre axes de liberté, on ne peut pas straffer, le radar est simple, la gestion du vaisseau ici. Il suffit de laisser refroidir les armes et de ne pas trop prendre de plus. Les munitions sont illimitées, aussi bien pour les canons que pour les missiles, ce qui permet de rester indéfiniment en combat, ce qui va bien avec le mode de jeu de courant, mais ça je l'ai déjà dit. Au final, j'ai passé un bon moment à enregistrer le jeu pour cette vidéo, enfin je me suis vraiment pris, j'ai vraiment joué longtemps. Et donc oui, tout en découvrant les trois vaisseaux qui constituent le jeu pour l'instant, qui constituent le jeu pour l'instant. Et je suis un peu retombé en enfance car j'ai vraiment retrouvé le gameplay des séries que j'aimais, donc les séries des années 90 qui m'ont fait rêver à l'époque. Et enfin ouais, donc il y avait un petit côté régressif au jeu, j'ai bien kiffé. Je pense que ça va squatter un peu, mais mes instants vidéoludiques, quand je saurais pas trop à quoi jouer, j'irais sûrement faire un tour sur le site, voir où ils ont avancé. Peut-être vous pouvez le garder au courant si ça vous intéresse. Et voilà, enfin bon. Au final, que vous soyez comme moi, nostalgique d'une époque révolue où vous voulez découvrir ce type de gameplay, voir comment c'était avant, Je vous recommande de jeter un oeil à Wings of Saint-Nazaire que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc en fait, c'est pas le jeu que vous pouvez télécharger gratuitement pour l'instant, mais c'est une démo technique. Donc vous pouvez télécharger sur le site du jeu Wings of Saint-Nazaire.com Comme d'habitude, je vous laisserai un lien dans la vidéo. C'était Coffee Cypher, je vous souhaite un bon vol, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501